Hello les experts, je vais vous montrer comment on navigue dans AWS Educate et surtout comment on retrouve les modules qu'il faut faire pour la formation. Donc à chaque fois, on vous donne des modules à faire et il faut faire ces modules, il faut faire des cours, il faut faire les cuisses et ensuite il faut pouvoir récupérer son badge. Donc pour ce qu'ils n'ont jamais fait, voilà, vous vous connectez, vous créez votre compte. Quand vous créez votre compte, vous arrivez sur cette page. Donc moi, je suis connecté en tant qu'Abadou et vous voyez, j'ai une page d'accueil avec des choses que j'ai déjà commencé et d'autres modules que je n'ai pas encore commencé. Ce que je vous conseille très souvent, c'est ici sur la partie filtre, vous voyez s'il y a des filtres et s'il y a un filtre qui s'appelle badge, ça peut aller beaucoup plus vite. Si vous cochez badge et atelier par exemple, là il me dit 16 résultats. Et donc du coup, je vois ce dont j'ai besoin. Je vois les modules où il y a des badges et des ateliers, donc ça peut permettre d'aller plus vite. Par exemple, il faut que je fasse le Getting Started with Compute. Donc c'est la partie calcul. Et donc là, vous allez le retrouver dans les résultats. Ici, on voit que j'ai le Getting Started with Compute. Si je dois faire Storage, j'ai le Storage. Si je dois faire Networking, j'ai le Networking. Regardons Storage par exemple, vu que je ne l'ai pas encore commencé. Quand je clique dessus, il me demande ma langue. Donc je choisis la langue qui me plaît, avec laquelle je suis le plus à l'aise. Donc parfois, il ne propose pas de langue parce que ce n'est pas supporté. Mais voilà, quand il propose, vous pouvez choisir. Donc là, par exemple, je peux laisser Français. Je clique dessus et ça va ouvrir une nouvelle page. Et c'est la page du module Stockage. Donc là, c'est en français, démarrer avec le stockage. Maintenant, ce qu'on vous demande, ce que vous pourriez faire, c'est ici. Quand vous êtes sur cette page, regardez ici, il y a écrit Module. Vous pouvez cliquer dessus et là, c'est plus simple à voir tout ce que vous devez faire. Si je clique sur Module, je vois qu'il y a tout ça à faire. Il y a ce bloc-là et il me dit en anglais, il faut compléter tous les hésiteurs. Donc il y a une enquête à faire. Ensuite, il y a un cours. Ensuite, il y a un guide. Mais c'est le guide de l'atelier. Donc finalement, je peux directement aller juste faire l'atelier. Et puis quand j'ai fait tout ça, cette partie qui est grisée pour le moment, elle va se débloquer. Et donc du coup, je vais pouvoir faire l'évaluation finale. Et l'évaluation finale, il faut que j'ai 70, au minimum 70 sur 100 pour pouvoir réussir cette évaluation finale. Ensuite, je vais avoir une enquête de satisfaction à laquelle je vais pouvoir répondre. Et enfin, ça, ça va se débloquer quand j'aurai fait tout ça. Et je pourrais demander mon badge. Je pourrais juste cliquer ici, demander mon badge. Et généralement, ça prend à peu près 24 heures pour qu'il vous envoie un email avec votre badge. Mais il faut avoir fait tout ça et réussir l'évaluation finale. Avoir un score supérieur à 70 sur 100 pour pouvoir demander son badge. Pour faire les modules, ensuite, c'est très simple. Par exemple, le cours, il suffit de cliquer ici. Voilà. Là, il me dit qu'il faut que je clique encore sur ce bouton-là. Et ça va ouvrir un nouvel onglet. Parfait. C'est ce que je fais. Ça prend un peu de temps à charger. Mais voilà, quand ça va charger, je vais avoir un cours qui ressemble à ça. Donc, c'est un cours e-learning. J'ai tout simplement à regarder les diapositives. Welcome to getting started with storage. This foundational level court. À regarder les vidéos. Donc là, j'ai mis en mute. Mais vous allez regarder les vidéos. Et puis, hop. Si vous voulez activer les sous-titres, vous cliquez ici. Et comme ça, vous avez les textes en français. Pour le coup. Et donc, vous faites tous les cours. Et quand vous avez fini tout ça. Par exemple, si j'ai fini ça. Je vais jusqu'au bout. Je reviens ici sur module. Et puis, je fais un nouveau module. Et je fais ça jusqu'à la fin. Comme on vient de le voir tout à l'heure. Et normalement, à la fin, vous pourrez demander votre badge. Merci.